bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la chaîne apprendre la pyrogravure aujourd'hui je vais vous proposer un tutoriel de décoration d'une planche à découper avec la pyrogravure je vais vous expliquer étape par étape comment réaliser ce projet là le matériel nécessaire et quelques conseils pour bien exécuter le projet ce projet peut être une idée de cadeau pour noël par exemple ou diverses occasions ou juste pour vous faire plaisir et donner un nouveau coup de peps à votre planche à découper on y va pour le tutoriel pour réaliser ce projet il vous faudra une planche à découper un modèle ce modèle je l'ai trouvé sur pinterest je n'en suis je n'en suis pas l'auteur il vous faudra du papier carbone moi j'ai un papier carbone bleu mais je vous recommande de prendre un papier carbone noir car il laisse moins de taches visibles sur la planche une petite brosse ce sont les temps pour essuyer les cendres qui vont s'accumuler sur les pointes du pyrograveur il vous faudra un pyrograveur j'utilise la pointe universelle et la pointe mini flow la pointe universelle va me servir à faire les contours et les ombrages et la pointe mini flow me servira à faire les petits détails il vous faudra un crayon pour pouvoir suivre le contour de l'image et le reporter sur le bois il vous faudra une petite pince plate pour pouvoir interchanger les deux pointes au moment voulu la gomme mono c'est une gomme que je vous ai présenté sur instagram elle est très intéressante pour retirer à la fin les résidus de crayon ou de papier carbone une paire de bancs si votre pyrograveur est trop chaud voilà tout le matériel nécessaire pour réaliser le projet et on va commencer par la première étape qui consiste à reporter le modèle sur la planche précision importante sur la planche à découper si vous utilisez une planche à découper que vous avez déjà utilisé dans votre cuisine assurez vous qu'elle soit complètement sèche cette planche à découper était déjà utilisée mais après ce n'était plus le cas donc vous lavez votre planche à découper correctement vous la laissez sécher entre deux ou trois jours je pense qu'elle sera suffisamment sèche et ensuite vous la pensez pour avoir une surface lisse cela va être facile pour la pyrogravure si vous ne la pensez pas et que vous avez déjà utilisé votre planche à découper sur les deux faces vous allez avoir quelques petites aspérités sur le bois qui peut vous poser quelques soucis au moment de la pyrogravure ça peut un peu déranger donc l'idéal c'est de prendre un papier de verre là j'ai 180 mais vous pouvez prendre en dessous mais 180 c'est déjà bien vous attendez que votre planche soit sèche vous la pensez correctement vous l'essuyez et vous commencez votre travail de pyrogravure pour reporter le modèle sur la planche je vous conseille de fixer une partie du papier et ensuite de venir caler votre papier carbone et de suivre les traits les contours du modèle décalquer les plus gros détails si vous avez des détails très fin sur vos modèles vous n'êtes pas obligé de tout décalquer et vous pouvez après les suivre en ayant le modèle à côté pour pouvoir les dessiner directement j'ai déjà fait l'étape pour pouvoir gagner du temps dans cette vidéo je vous montre le résultat voilà le résultat après avoir transféré l'image sur le bois je vais retirer mon image je vais la mettre à côté de moi pour pouvoir m'en servir au moment de de faire les ombrages après avoir reporté le modèle sur le bois la deuxième étape consiste à réaliser les contours de votre modèle mon modèle est essentiellement c'est un mix de dessin et de calligraphie je vais commencer par les lettres avec la pointe universelle lorsque vous voulez faire des courbes vous pouvez utiliser le bout de la pointe pour pouvoir faire vos courbes n'hésitez pas à vous à le faire en deux temps c'est à dire ne faites pas d'un seul trait la courbe vous constatez un tout petit peu de cendres s'est posée je vais essayer de vous montrer ça un tout petit peu de cendres s'est posé au bout de ma pointe et je vais utiliser ma brosse en laitant pour la nettoyer et je continue le processus il faut effectuer une légère pression le mouvement doit être souple et en plus si votre pyrograveur et est performant et qui chauffe suffisamment pour le bois vous n'aurez pas besoin de forcer et d'appuyer très fort on est vraiment sur une légère pression très très légère on fait on fait juste glisser le pyrograveur n'hésitez pas aussi à tourner la planche pour avoir un meilleur angle nous avons fini l'étape des contours je vous montre le résultat maintenant nous allons passer à l'étape numéro 3 qui consiste à faire les détails et aussi les embrages donc je vais changer de pointe je vais changer de pointe ça fait à peu près trois minutes que j'ai débranché mon pyrograveur je vous conseille vivement de toujours débrancher votre pyrograveur lorsque vous changez de pointe pour des questions de sécurité alors si vous allez tout de suite après avoir débranché votre pyrograveur et que vous changez la pointe il y a de fortes chances que vous casser votre pointe alors l'idéal c'est d'attendre que le pyrograveur soit un tout petit peu tiède mais pas complètement froid parce que selon les modèles de pyrograveur certains vont mettre cinq voire dix minutes à refroidir complètement et d'autres le refroidissement va être instantané ce pyrograveur là mais à peu près cinq six minutes je pense à refroidir et ça peut être un peu long si on est pressé donc moi je le débranche j'attends deux minutes à peu près il est encore tiède là si je le touche il est tiède mais il n'est pas brûlant donc on va utiliser la pointe pour ne pas complètement se brûler et on va dévisser la pointe tout doucement faut vraiment y aller doucement faut pas forcer sinon vous allez casser votre pointe je la pose je prends ma petite pointe mini flow vu que l'embout du pyrograveur est encore un peu chaud je clipse juste un tout petit peu et parce qu'après la chaleur va se diffuser je termine avec le lapin vous voyez j'ai maintenu ma pointe et je tourne mon pyrograveur dans le sens inverse pour visser et je le fais légèrement et là je sens que je suis arrivé au bout je serre un tout petit peu mais je ne force pas et voilà il faut vraiment y aller doucement parce que si vous cassez votre pointe la partie je vous montre avec une autre pointe la partie de la vis va rester bloquée dans votre pyrograveur et vous ne pourrez plus y mettre d'autres pointes il y a eu plusieurs personnes qui ont eu cette mésaventure de casser leur pointe dans leur pyrograveur et le matériel était foutu moi ça fait plus de deux ans maintenant que je fais de la pyrogravure en procédant de cette manière je n'ai jamais cassé de pointe dans mon pyrograveur donc je recommande souvent d'interchanger les pointes sans attendre que le pyrograveur soit complètement froid mais il faut y aller doucement comme je vous ai montré tout à l'heure du coup nous allons rebrancher notre pyrograveur vu qu'il est un tout petit peu tiède il mettra un peu plus il mettra moins de temps à chauffer donc on va attendre quelques minutes pour qu'il soit chaud et nous allons procéder aux petits détails les petits détails que je vais faire avec la pointe mini flow ce sont les petits trous des spatules et du couteau et après cela je vais de nouveau rechanger de pointe et faire les ombrages des calligraphies je vais remettre la pointe universelle vous pouvez procéder dans le sens inverse c'est à dire faire tous les contours et les ombrages avec la pointe universelle et ensuite vers la fin mettre la pointe mini flow pour faire les détails mais moi j'ai fait de cette manière là j'aurais pu faire autrement pour optimiser le temps je vous l'accorde je vous dis à tout à l'heure nous avons fini l'étape du contour et des détails nous allons maintenant passer aux ombrages j'ai de nouveau remis ma pointe universelle et je vais réaliser les ombrages selon le modèle que j'ai choisi je vous mets la vidéo en accéléré pour que vous puissiez voir le processus c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti c'est parti Sous-titrage ST' 501 Nous avons terminé la pirogravure de la planche à découper. J'ai gommé tout le long de la planche pour retirer l'excédent de papier carbone qui restait et avec une petite lame à couteau, j'ai corrigé quelques petites erreurs dans celles qui étaient ici. Et donc voilà le projet terminé. Je vous conseille vivement d'appliquer un produit de finition pour ne pas que la pirogravure bouge. Le produit de finition que je vais utiliser, c'est le Butcher Block Conditioner. C'est un produit américain qui est utilisé pour protéger les planches à découper et avec un chiffon propre. Si vous n'avez pas ce type de produit, j'ai réalisé une vidéo DIY pour créer une cire faite maison pour appliquer sur vos planches à découper. Je vous mets ça en petit i de la vidéo. Assurez-vous du coup que la planche soit bien propre. Donc j'ai pensé, ensuite j'ai bien essuyé avec un chiffon propre et que ce chiffon aussi soit propre à son tour. J'applique quelques gouttelettes, de grosses gouttelettes et on va mettre dans le sens du grain. On va aller dans le sens du grain. Donc le grain de la planche est de cette manière là. Et dans ce sens là plutôt. Je vais en rajouter un tout petit peu. Voilà le résultat. Je vous mets des photos du travail fini. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire. Vous pouvez les poser. Je vous réponds avec plaisir. Et aussi, si vous réalisez le projet, je serai très heureuse de voir vos réalisations soit dans le groupe Facebook Le Cercle des Pyrograveurs et des Pyrograveuses ou sur Instagram en me taguant, arrobase, l'art par le feu. Et je verrai vos créations. Merci beaucoup et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.